Musique 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 Bon, on va organiser un nouveau tournage Et réussir à leur retrouver un PA pourri en plastique Qu'est-ce qu'ils veulent ? Du vieux ! Du vieux ? Putain, qu'est-ce qu'ils sont au chiant Du quoi ? De l'anglais De l'anglais ? Mais ils croient quoi que je cuisine à l'eau ? Ok Fine Ah non, c'est bien Je vois Non Pou-pou-ping De m**** C'est C'est littéralement bon C'est chiant Bye Musique Oh, hello there Rare et anglaise, décidément que tu repris sur cette chaîne Bonjour, bonsoir à tous, hello, hello, hello C'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude Aujourd'hui, une extrême rareté, je remercie mon cher Martin, bonjour Qui me l'a prêté Webley Fransberry Qui me l'a prêté Oui Oui Qui me l'a prêté Qui me l'a prêté Ah bah là Ah bah là, c'est sûr que ceux qui voulaient voir du Webley, ils s'en servis mes potes Alors, inventé par Mister Vincent Fosberry himself C'est lui Militaire et inventeur fou Il faut savoir qu'il est à l'origine Notamment d'un canon demi rayé C'est un canon de chasse lisse et le bruit est rayé Oui Allez comprendre C'est en 1901 que le Webley Fosberry débarque sur le marché mondial Mondial En réalité, il a eu une... Une existence plutôt confidentielle Faut bien admettre Mais en en reparlant Après 5 ans d'un développement absolument cataclysmique D'ailleurs, à noter A la base, le système Fosberry n'était pas du tout destiné au Webley Il était destiné au Col 1873 Single Action Army Très drôle Très drôle, j'aime ce genre de blague Vu l'engouement des boomers pour le 73, je n'ose imaginer le prix qu'aurait eu ce machin Bref, en 1899, Webley finit par récupérer ce bébé Et ça va donner ça Donc, Webley, vous connaissez tous, ça a une gueule absolument inimitable Ça vous rappelle quelque chose ? Bon, ça c'est un marque 1, peu importe Donc, Webley récupère tout ça Et, euh... Pense Relativement à tort Pouvoir écraser le marché des semi-autos naissants Grâce au Webley Fosberry On a le revolver Qui est un système qui est connu depuis extrêmement longtemps Et qui a fait ses preuves Et on lui rajoute un petit coup d'automatisme Parmi ses concurrents, évidemment, le C-96 Et le C-93 Borchart Il a des cuts dans le barillet Un petit téton sur l'âme Qui lui est fixe dans la carcasse Et lui permet donc de bouger Et bien entendu, la particularité C'est que le sommet Recule ! Comme vous pouvez le voir Il recule, il fait tourner le barillet d'un sixième de tour Ou d'un huitième de tour pour les 38 Et il arme le chien par la même occasion Pour le reste, ça reste un Webley Tout ce qu'il y a de plus commun On a le même chien, le même déverrouillage Sur un gros étrier au sommet Et à ma foi, le même profil de canon Les mêmes rigures Enfin... Tout pareil, mais mieux ! Ou plus ou moins mieux ! Allez, on va essayer cette petite chose-là Donc, 455 Webley, vous connaissez C'est ce machin-là C'est un... C'est, on va dire, l'équivalent de notre 450 Revolver A nous, Européens Qui a été développé, il me semble, par les Belges Qui a chambré beaucoup de bulldogs et de constabularies Bon, bref, sauf... Peut-être un petit peu plus massif au niveau de l'ogive, il me semble Ouais, ouais, ouais Allez, c'est parti, c'est parti Alors, contrairement, d'ailleurs, aux autres Webley Il a un profil de tranche arrière de barillet Plat Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De cut Et on va voir si ça fonctionne Parce qu'il faut savoir un truc C'est que le fonctionnement du Fauss-Berry Est un petit peu, comment on va dire Capricieux Et c'est le moins qu'on puisse dire Allez, c'est parti Let's go Alors, premier truc, c'est... C'est massif, mais on n'a pas une mauvaise prise en main L'axe du canon est extrêmement haut par rapport au poignet Ça, c'est... On ne va pas se mentir Euh... Ah bah tiens, je vais faire la première en double action, histoire de voir Alors, légère course morte Les organes de visée, c'est bien C'est un tout petit cran avec un tout petit guidon Ça marche plutôt bien Ah mais ça marche pas en double action, cette merde ! Ah putain, d'accord ! Ah oui ! Ah, 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 oui, ah d'accord Euh... C'est bien, d'accord Bon, eh ben voilà, j'aurais appris un truc Ça marche ! Ha, ha ! Formidable ! Oh putain ! Ah, c'est une taille grise, machin ! C'est une taille grise, machin ! Non, c'est vraiment pas désagréable, franchement Effectivement, l'action du recul est extrêmement décalée par rapport au coup de feu Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai Donc c'est pas gênant ! C'est n'importe quoi ce truc ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! C'est... Ha, c'est n'importe quoi, c'est formidable ! J'adore ! J'adore ! Non ! C'est incroyable ! Bon, alors, c'est lourd, hein ! C'est clair, c'est lourd ! 1,240 kg à vide ! Ha, 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 ha ! Ouais, c'est un peu lourd, même pour les standards de l'époque Alors, il va sans dire que, comme toutes les bizarreries ou presque Ha, la fausse berry est loin, loin, loin d'être parfait ! Extrêmement cher, évidemment Complexe à produire Impossible pour lui d'être compétitif sur le marché des PA qui arrivent Il faut bien comprendre que chez Wesley Richards à l'époque Il se vendait 10 shillings de plus que le C96 C'est pas peu dire ! Le C96, connu pour être un des flingues les plus complexes qui soient Un des plus difficiles aussi à produire Euh... Se vendait 100 shillings, celui-ci 110 ! C'est pas bon signe ! Alors, malgré l'introduction d'améliorations, la plaque de recouvrement amovible Le nouveau barillet, certaines améliorations mécaniques, etc. etc. Faut comprendre que, à l'époque, un petit peu comme maintenant d'ailleurs Le principal, ce sont les contrats militaires Or, pour lui, c'était un peu un mix entre Saratoga et Gandamark C'est-à-dire la grosse défaite ! Une fois le fausse berry sur la liste noire du War Department C'était cuit pour lui avec une sauce à la menthe Seuls les officiers ont eu le droit de s'en équiper Et encore à condition d'utiliser les cartouches de dotation Qui étaient connues pour ne... Ne pas forcément fantastiquement bien marcher dans le fausse berry On va se faire plaise, parce que alors ça, ça me fait rire Mais ça me fait rire de la bouche ! C'est perturbant, franchement, cette simple action là Parce que l'armement est super super simple D'ailleurs, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi est-ce que le chien est... Est quadrillé dans tous les sens, mais... Ok... Non, tu sais pas non plus Bon, bah voilà, donc mystère ! C'est pour faire beau ! C'est pour faire beau ! Mais oui, c'est assez perturbant d'avoir l'armée Surtout à cause de... Ouais, de cette facilité d'armement qu'on a Là, je comprends pas bien ce qu'ils ont voulu... Ce qu'ils ont voulu faire On va tester à une main ! C'est lourd, hein ! Oh putain, qu'est-ce que c'est lourd ! La queue de détente est assez légère ! C'est génial ! J'adore ! J'adore ! Non ! Clic ! Merde ! Ah ! C'est triste comme ça quand les armes sont trop courtes en fait ! Y'a que 6 coups ! Alors c'est vrai qu'en 38 à 8 coups ça doit être sérieusement rigolo ce machin ! Je... Ouais alors comme arme de... Franchement comme arme de... De guerre... Comme arme de tir en revanche c'est géant ! Ça j'avoue ! C'est absolument génial ! Formidable ! En plus c'est relativement bien fini ! Alors c'est très lourd, oui déjà effectivement ! Et comme justement c'est relativement bien fini, C'est absolument inadapté à tous les lieux dans lesquels les anglais vont foutre leur nez sans y être invités ! Le sable, la boue, l'eau... Enfin partout quoi ! Il est bien connu que tout ce qui n'est pas anglais ne l'est pas encore ! Il a rien pour lui en fait à part son fameux semi-automatisme ! Et bon une qualité de finition certes bon ok mais sans semi-automatisme on va dire hein ! Ah bah non en fait on me glisse dans l'oreillette qu'en fait non même pas ! Parce que selon la manière dont tu tiens le fausse berry c'est connu qu'en fait il peut ne pas cycler ! C'est à dire que si tu le tiens pas assez fort bah il ne cycle pas sous l'effet de son propre manque d'inertie ! Ce qui est quand même... bon bref ! Un petit peu embêtant ! Allez ! On va faire un petit tir rapide parce que j'aimerais quand même voir ! Mettons qu'un zoulou extrêmement vénère se pointe en face de moi ! Est-ce qu'il y a moyen que je le truffe de 455 ? Ah oui c'est vrai qu'il faut armer ! Déjà ça c'est mal barré parce que personnellement là moi j'oublie qu'il faut armer et j'essaie de lui tirer dessus à vide vous voyez ! Est-ce que je peux quand même lui truffer l'oignon ou pas ? Allez c'est parti ! Suisse à l'admi ! Alors j'ai rien touché ! Littéralement ! J'ai explosé la totalité du village zoulou sauf celui que je vise ! Mais ça marche vachement bien ! C'est incroyable ! Non ! Mon dieu ! Si c'était que de moi ! Non ! Tu resteras là la journée ! En fait désolé tu vas pas partir ! Terminé ! Fini ! Tu restes là ! Alors dans la culture pop ! Et bien dans la culture pop ! Le revolver étant rare et cher ! Ben... C'est pas forcément le golden boy des réalisateurs de films vous voyez ! Surtout à peu près avec environ 5200 exemplaires construits et encore... Vraiment là tout le monde est pas d'accord ! Tout le monde s'engueule ! Personne... Y'en a qui disent... Combien tu disais ? 4590 ? 4499 ! 4499 ! Merci beaucoup pour cette précision extrêmement précise ! Y'en a qui disent effectivement... Y'en a qui disent 5200 ! Y'en a qui disent 1200 et qu'en fait les autres ils auraient jamais été faits ! Effectivement... Deux mémoires mais j'ai une très mauvaise mémoire ! Deux mémoires ils sont restés au catalogue de chez Webley jusqu'en 1939 ! Y'a eu un énorme lot d'invendus qui sont restés là pendant des années en espérant que quelqu'un s'y intéresse ! Donc on va dire que leurs apparitions dans la culture pop sont plutôt rares ! Mais ! Mais ! Le pire ! Le pire ! Même dans sa seule apparition grand public très connue ! Plus ou moins très connue ! On est foutu de le confondre avec un autre ! Car oui ! Le Webley de Sean Connery ! Sir ! Sean Connery ! If you please ! Glor était mal sur lui ! Et bah c'était un fausse berry ! Ouais ouais ! Et tout le monde le confond avec un Webley MK6 ! Je kiffe ! Ah ce slip bordel ! Ce slip ! Même pas besoin de m'attaquer avec un fausse berry ! Personnellement je prends la fuite directe ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a mon slip ? Bon ! Allez ! On va quand même se faire deux trois tiers de plus parce que franchement là je kiffe ! Je kiffe ma vie ! Et évidemment ! Comme j'aurai pas forcément l'occasion d'y toucher très très souvent ! Je vais me faire un petit peu plaisir ! Donc ! C'est extrêmement agréable ! Je vous avais dit déjà dans les vidéos que j'ai fait sur le Webley ! Ce sont des armes extrêmement sympas ! Assez racées ! Bon ! Leur seul problème c'est qu'elles sont britanniques ! Mais on va dire que tout le monde n'est pas parfait ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais alors celui-là je dois admettre ! Ah c'est particulier ! J'aime pas cet armement ! J'aime pas cet armement ! Le fait qu'il soit pas en double action ça me perturbe ! Mais ! Mais je kiffe ! C'est très sec comme recul ! C'est clac clac ! Ça fait un peu... Bah... semi-automatique ! J'adore ! Ça j'adore ! Je vous... J'étais vraiment pas convaincu en venant ici ce matin hein ! Mais... Mais j'adore ! Ça c'est une brillante idée que t'as eue ! Donc voilà ! Vous avez entendu sa voix ! Dis bonjour ! Bonjour ! Voilà ! Merci beaucoup à toi de m'avoir prêté cette rareté ! Parce que je dois admettre... Même pour moi hein ! Vous savez c'est marrant parce que j'entends les gens qui me disent Ah ouais ! Ouais Adrien est trop bien ! Parce qu'il met la main sur des trucs de fou ! Que personne d'autre peut mettre la main dessus et machin ! Oui bon d'accord ! Mais ça... Ça fait partie des trucs de fou sur lesquels même moi je mets pas la main hein ! Théoriquement ! C'est rare ! Sur le marché actuel on va dire qu'à un mois de 10 000 vous trouvez pas de fausse bérie quoi ! Ou alors c'est un coup de bol mais... C'est un coup de bol absolument incommensurable ! C'est une esthétique un peu bizarre mais franchement... Maintenant que je l'ai en main... Je vous dis pas que je kiffe pas un peu ! Je vous dis pas que je kiffe pas un peu ! Ça c'est sympa ça ! Bon bref ! Allez ! Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo ! Je me suis franchement bien éclaté à la faire ! Ça c'est une super bonne découverte ! J'avais jamais... C'est même pas que j'avais jamais touché un fausse bérie ! J'en avais même jamais vu en vrai ! Et ça c'est... Oh ! Me gusta ! Me gusta baila ! Et la noche et tout ça tout ça ! Allez ! Amusez-vous bien ! Je vous remercie tous ! Merci aux abonnés ! Merci aux tipeurs qui me permettent de sortir des dinguerides au style ! Merci infiniment ! Amusez-vous bien ! Mangez des légumes ! De préférence pas avec de la menthe ! Buvez de l'eau ! Ciao ! Et bien ! Eh bah ! Fin de la tenue ! J'adore, quand je ramène des trucs pour, c'est juste pour ça, un plan de 5 secondes. J'ai oublié, c'est Vincent. Tu comprends pourquoi c'est compliqué quand il y a des gens. Pour lui, cuit et... Je vais bien arriver à leur faire faire... Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, il va falloir leur tourner un tour. Merde. Du jeu ? Ouuuh... Pmusique ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.